Les championnats du monde, mes premiers, c'est un grand coup parce que je bats mon record au championnat de France et je m'en rapproche pour aller en finale. Il n'y a pas mieux. Comme je l'ai dit au championnat de France Elite, je pense que je peux jouer le casse-cou, je peux jouer les embrouilleurs. Après, il y a un niveau, il y a une classe d'écart quand même et j'en suis conscient et il faudra simplement que je me batte, que je donne le meilleur de moi-même et Adrien Kippour. Dernier qualifié, je manquais un peu de fraîcheur. Je suis arrivé à 3h30 mardi soir. Je l'ai senti un peu dans les qualifs, mais bon, tout repart à zéro. Premier championnat, première finale. C'est que le début, on est trois français. C'est parfait, sans compter qu'il y a encore des français qui sont à la maison, qui sont encore très très forts mais qui ne sont pas venus par exemple blessés ou quelque chose d'autre. Je suis content. Je m'entraîne depuis tout petit pour ça. C'est un rêve qui est devenu réalité. Je suis content, mais c'est que le début. Je vais être encore dans le top 8. Ce n'est pas fini. Je remercie la FED parce que je n'ai pas fait les mini-émas. Ils m'ont quand même pris. Je remplis une part de leur contrat. Il me reste encore une deuxième part pour le top 8. Ce n'est qu'un début. Je suis énormément content d'avoir réussi cette perte de qualification. Je ne voulais pas mort le premier essai, mais bon, tant pis, c'est fait. De toute façon, j'ai réalisé ma perf pour aller en finale. J'ai pris mon ticket. Pour moi, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. C'est un autre concours. Ça n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Je pense que certains vont montrer leur vrai visage parce que certains, beaucoup se cachent. J'ai pu le remarquer. Il faudra aussi que je sois à la hauteur de tout ça. Maintenant, avant toute chose, il faudra que je récupère super bien.